Vous vous sentez fatigué, voire épuisé. Vous sentez une chape de plomb sur vos épaules, sur votre tête, des douleurs dans votre colonne vertébrale. Vous n'arrivez pas à avancer, vous sentez que vous avez de la résistance. Vous voyez des scénarios répétitifs qui se reproduisent, négatifs. Une espèce de malchance, quelque part, vous n'avez pas les idées claires, voire elles sont embrouillées, voire des idées noires. Eh bien, c'est peut-être le signe que votre aura est bien pollué. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne ou sur mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, à cliquer sur le pouce, sur la cloche. On entend souvent parler de l'aura. Alors, qui c'est l'aura ? Eh bien, c'est personne. C'est une espèce d'atmosphère qui règne autour de quelqu'un ou dans un lieu, et donc, qui correspond à quoi exactement ? Au niveau du corps, eh bien, c'est en fait une succession de corps subtils, invisibles à l'œil nu, qui entournent notre corps physique. En premier lieu, nous avons le corps énergétique ou éthérique, qui correspond directement à l'énergie qui émane de notre corps. Nous avons ensuite le corps astral ou émotionnel, qui est le reflet de nos émotions, le corps mental, qui est le reflet de nos pensées, et différents corps, qu'on appelle les corps spirituels. Et donc, cet ensemble de couches subtiles, invisibles à l'œil nu, constitue ce qu'on appelle notre aura. Et donc, cette atmosphère, cette ambiance qui est autour de nous, ce champ, je dirais, d'énergie qui est autour de nous, eh bien, il peut se polluer. Il va se polluer en fonction du lieu dans lequel nous vivons, mais aussi des relations que nous avons, de nos pensées, de nos émotions. Et selon la qualité, eh bien, de tout notre environnement, nous allons plus ou moins polluer notre aura. Et quand celui-ci, eh bien, je dirais, est bien chargé, eh bien, se produisent tous les signes que j'ai décrits dans l'introduction, et on sent que notre vie ne se déroule pas comme elle devrait se dérouler. On avance, mais c'est pénible, c'est difficile, voire on n'arrive plus à avancer, et la maladie, donc, peut effectivement arriver. Et donc, on me pose souvent cette question, comment dépolluer notre aura ? Eh bien, il n'existe pas qu'une seule manière de dépolluer son aura, bien entendu. Alors, beaucoup de personnes ont recours à des minéraux, par exemple, ou des pendentifs, style des organites, ou des ondes de forme. Et je dirais, c'est très bien, mais quelque part, ce sont des artifices, alors que nous avons beaucoup de pouvoir, quelque part, pour éviter que notre aura ne se charge, et bien entendu, aussi, pour le dépolluer. Donc, on va voir dans cette vidéo, différentes choses qu'on peut utiliser pour dépolluer son aura, mais aussi, je dirais, un point capital, et c'est vraiment l'objet de cette vidéo. Donc, au niveau, je dirais, de notre environnement, eh bien, c'est d'avoir une maison la plus, ou un appartement, ou un lieu de vie le plus rangé possible, le plus sain possible, le moins pollué possible, et donc, ça va être nécessaire de dépolluer aussi son lieu de vie. Alors, pour ceci, on connaît l'utilisation, par exemple, des minéraux, de la soja blanche, de l'encens, des bols chantants, c'est la qualité de la musique que vous écoutez aussi, c'est des tas de choses que l'on peut mettre en place dans sa maison, pour qu'elles puissent vibrer beaucoup plus haut, et j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, sur l'habitat, je vous invite vraiment à aller la voir. Il y a ensuite la qualité de nos émotions, bien entendu, si vous êtes toujours dans la colère, dans la tristesse, dans la peine, dans la rancœur, votre aura va beaucoup plus se polluer que si vous êtes dans la joie, ou si vous êtes dans la gratitude, qui, là, au contraire, vous allez dépolluer votre aura avec des émotions comme ceci. Il y a la qualité de nos pensées, effectivement, si on est toujours dans la critique, dans le reproche, dans la rébellion, plutôt que dans l'accueil, et bien, pareil, notre aura va beaucoup plus se charger, et va se polluer. Donc, imaginez une personne qui vit dans un environnement qui est, je dirais, encombré, pollué, de basse qualité, avec beaucoup d'ondes électromagnétiques, par exemple, qui va dans un travail, pareil, dans un bureau encombré, où il n'y a pas de luminosité, avec un patron sur le dos, qui, en plus, ressasse toute la journée qu'il a raté sa vie avec des émotions de colère, et bien, vous pouvez imaginer comment l'aura peut être pollué, peut être chargé. Et donc, vous comprenez que ce n'est pas en portant une pierre qu'on va pouvoir réaliser tout ce travail, même si ça peut aider, bien entendu, voire grandement. Ça passe, en fait, par une remise en question de son mode de vie. Et donc, la raison pour laquelle je faisais cette vidéo, c'est de prendre conscience que nous pouvons avoir beaucoup de pouvoir sur, je dirais, notre aura. Mais notre aura, comme cette aura aussi, va être en résonance avec votre réalité, vous pouvez avoir, bien entendu, beaucoup de pouvoir sur votre réalité. Quand on dit qu'une personne a de l'aura, eh bien, c'est que cette personne, elle rayonne, en fait. On sent une confiance, une assise, une posture, un ancrage. Et donc, ça commence aussi par ça, c'est la qualité de votre ancrage qui va déterminer aussi la qualité de votre aura. Donc, ça veut dire que plus vous allez être dans l'accueil, je dirais, de votre vie, ça ne veut pas dire qu'on se sent impuissant, ça veut dire que, OK, j'accueille ce que je vis avec la possibilité, je sais que je peux changer les choses, eh bien, plus vous allez pouvoir vous ancrer. Si vous êtes dans la fuite de votre réalité, eh bien, l'ancrage va être de moins bonne qualité. Je vous réfère aussi à une vidéo que j'ai pu faire sur l'ancrage auparavant où je donne pas mal d'astuces pour être de plus en plus ancré. Et donc, vous avez compris que notre aura, c'est une complexité, en fait, c'est pas un seul facteur qui va agir dessus, mais c'est vraiment multifactoriel. Et donc, ça va passer, comme je l'ai dit, par la qualité de votre environnement, par la qualité de vos émotions, par la qualité de vos pensées. Et cette aura, je dirais, dans sa constitution, ce qui le chapeaute, c'est les corps spirituels. Ça veut dire que, quelque part, beaucoup de choses passent par le regard que l'on a sur sa vie et sur la vie en général. Et donc, plus vous avez un regard qui est, je dirais, dans le critique, dans le jugement, plus votre aura va se polluer automatiquement. Plus vous avez un regard bienveillant, compatissant sur la vie et vous savez que derrière chaque chose que vous vivez, il n'y a pas de hasard, il y a un sens, c'est pas la vie qui vous en veut, c'est pas une tuile qui vous tombe sur la tête, et bien, plus votre aura va être lumineux automatiquement. C'est pour ça que souvent, on a dans l'idée qu'une personne qui a de l'aura, et bien, réussit beaucoup plus facilement les choses, que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit quelqu'un de spirituel, que ce soit une personne même qui n'est pas chef d'entreprise, je dirais, quand on dit que cette personne a de l'aura, on sent que il y a la chance qu'il y a eu ici. Et c'est quelque part ça aussi, c'est qu'on attire à nous ce qu'on appelle les bonnes vibrations, quand notre aura, je dirais, est lumineux, il est beaucoup plus clair et beaucoup plus rayonnant. Et donc, comment on peut faire pour, justement, attirer cette chance et avoir une vie qui soit plus fluide ? Bien entendu, que l'on peut faire des soins pour pouvoir dépolluer son aura. Je ne saurais trop vous conseiller, bien entendu, de faire un soin en bu énergie quantique pour libérer tout ce qui peut être libéré. Mais un praticien ne peut pas remplacer ce que vous, vous pouvez faire pour vous et pour votre aura, c'est-à-dire améliorer vos émotions, vos pensées, votre cadre de vie, votre alimentation, bien entendu, votre hygiène de vie. Et donc, je voulais vraiment m'apesantir aujourd'hui sur cette vidéo sur la qualité de nos pensées. C'est quelque chose qui est très important. On en parle de plus en plus, que nous créons aussi notre réalité avec la qualité de nos pensées. Et donc, c'est le fait d'instaurer dans votre vie ce qu'on appelle un mantra. C'est une phrase répétitive, positive, qui va vous donner de l'énergie et qui, à force de la répéter, va instaurer autre chose dans votre vie que vos pensées automatiques. Il y a une chose que le cerveau ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas penser en même temps à quelque chose de positif et à quelque chose de négatif. Ça veut dire que si vous répétez une phrase positive tout le temps dans votre journée, eh bien, ce qui va se produire, c'est que vous allez de plus en plus raréfier vos pensées négatives. Et donc, c'est à chacun de trouver son mantra, de trouver cette phrase magique qui, en la répétant, va vous connecter à cet aspect spirituel qui, je dirais, chapeaute tous les autres plans et va vous permettre de rendre votre aura plus lumineux. Et donc, moi, je vais vous livrer celle que je me répète inlassablement et qui me permet, je dirais, dans des moments où c'est plus difficile ou des moments où on sent qu'on est un peu plus chargé parce qu'il y a des contraintes de la vie, eh bien, de sortir plus vite la tête hors de l'eau et voire même de ne pas l'avoir du tout dans l'eau. Et donc, cette phrase que je me répète, moi, c'est je suis amour. Alors, est-ce que je suis complètement amour ? Bien entendu que non. Je suis amour ne veut pas dire que je dis amène à tout, que je ne sais pas poser des limites, que je ne sais pas dire non, que je ne sais pas être ferme, c'est pas être ce qu'on appelle béni-oui-oui, ok ? C'est tout simplement que, sur tout ce qui m'entoure, je vais porter un regard d'amour, c'est-à-dire que, ok, même si la réalité, à première vue, ne me plaît pas, je sais que derrière, il y a un sens qui est juste à ceci, et donc, je suis amour me permet, moi, de, quelque part, de prendre du recul par rapport aux choses. Et c'est ça dont il est question, c'est-à-dire que, plus je prends du recul, moins je suis impacté émotionnellement par les choses, eh bien, plus je vais maintenir mon aura, je dirais, le plus net possible. Ça ne veut pas dire que je reste insensible aux choses quand je prends du recul, c'est tout simplement que ça me permet d'avoir un point de vue plus large que d'être complètement focus sur ce qui ne me plaît pas. Et donc, ce mantra que je me répète, moi, c'est je suis amour. Je vous invite vraiment à trouver le vôtre et vous le répétez inlassablement. Est-ce que ce mantra, bien entendu, on peut le changer ? Bien sûr que oui, je le change de temps en autre, mais celui que je me répète en ce moment, c'est je suis amour. J'aime la vie, par exemple, ça peut être ça aussi. Et donc, de vous le répéter, de vous le répéter, de vous le répéter, il est là, tout le temps, omniprésent. Alors, ça n'empêche pas de faire des soins avec des minéraux, d'être dans la nature. Bien entendu, que des bains d'eau de mer, des douches froides dépolluent aussi notre aura, c'est évident. faire du sport, tout ceci, on le sait, mais ce qui, comme je vous l'ai dit, est important, et voire essentiel, c'est la qualité de nos pensées. Et souvent, on est attiré à, je dirais, à penser de manière négative quand des choses ne nous plaisent pas, et c'est d'abord de mettre en place cet automatisme par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose qui vient nous chercher. ok, je sais qu'il n'y a pas de hasard si je vis ça. Et pour vraiment avoir ce recul nécessaire, le mantra que je me répète, c'est je suis amour. Et j'ai pu constater que plus je le répétais, plus j'allégeais ma vie, plus les tensions que je pouvais avoir sur les épaules, dans la charnière cervico-dorsale, s'allégeaient. je sentais que j'étais plus alerte dans ma vie en moi répétant ce mantra. Et vous savez combien il m'importe, moi, de permettre aux personnes d'aller trouver leur autonomie et de dépendre de moins en moins des choses extérieures. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, porter une organite, porter une onde de forme, porter un minéral, c'est très très bien, mais ça ne remplace en aucun cas le travail que vous pouvez faire pour vous et pour améliorer votre vie. Et je peux vous assurer qu'en vous répétant ce mantra ou le mantra de votre choix, vous allez améliorer beaucoup de choses dans votre vie, notamment vos relations, et vous allez sentir que, waouh, la légèreté, elle arrive de plus en plus dans votre vie parce qu'on sait très bien que l'humain, il est champion pour quelque chose, c'est de faire des drames quelque part, de choses qui ne méritent pas qu'on en fasse des drames. Donc, allégeons notre vie, purifions notre aura, évitons aussi, bien entendu, de le charger en se répétant un mantra comme « je suis amour » et n'hésitez pas, je dirais, à demander de l'aide auprès d'un praticien qui va vous faire un soin énergétique et qui va vous permettre d'un coup de vous sentir plus léger. est-ce qu'on doit dépolluer son aura quand on est malade ? Oui, bien entendu. Est-ce que le fait de dépolluer l'aura fait partir la maladie ? Non, parce qu'il y a souvent des complexités dans la maladie, des choses qui peuvent être à traverser, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger. Prenez soin de vous, prenez soin de votre aura et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !